Coucou tout le monde, et bien le bonjour en ce mercredi 18 septembre, désolée pour lundi, j'étais pas très en forme, des grosses douleurs de dos, ça je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, c'était pas génial, et je me suis dit, comme ça va mieux ce matin, pourquoi pas choisir le mercredi de la pleine lune, on est d'accord ? Alors, les énergies de la semaine, enfin, semaine un petit peu tronquée, parce que mercredi je ferai quand même un tirage lundi, d'accord ? Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end, que vous êtes en forme, et une petite chose très importante, profitez de ce mercredi 18 septembre, pleine lune en poisson, le poisson étant un signe d'eau, maître signe du poisson est Neptune, Neptune est la spiritualité, comme le poisson est la spiritualité, donc profitez-en pour visualiser ce que vous voulez, vraiment, vraiment donner de la belle énergie à ce que vous voulez, d'accord ? Et ouvrez-vous, 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 j'en perds mes mots, à l'univers, enfin, à des choses qui vous font du bien, je dis l'univers, mais ouvrez-vous à la vie, tout simplement, d'accord ? On arrête de regarder son nombril, et on vit, on vibre les belles énergies, on profite de ce soleil que nous avons encore en ce moment, voilà, on croit en nous, d'accord ? On croit en nous, on laisse les gens critiquer, c'est leur histoire, c'est pas la vôtre, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, je me posais des questions, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi ? Et puis un moment donné j'ai entendu, mais c'est son histoire, c'est pas la tienne ? Ah ben oui, c'est vrai, et ben ça m'a fait du bien. Alors sur ce, le tirage des énergies, et ben voilà, comme quoi, et profitez-en aujourd'hui, aujourd'hui je me sépare joyeusement de ce qui m'encombre, en sachant que je laisse la place au meilleur, en ce jour de pleine lune, important ! Alors la carte numéro 32, 32, 3 et 2, 5, 5 étant aussi un super nombre, les nombres super, enfin tous les nombres ont une belle vibration, mais le 1, 3, 5, 8, c'est bon. Alors la 35, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le voyage de la vie se transforme miraculeusement, dès l'instant où la gratitude nous accompagne en permanence. Quel que soit le nom que vous choisissiez de donner à la force supérieure, qui anime toute chose, remerciez-la aussi souvent que possible. Dites merci pour le soleil, l'eau qui jaillit à votre demande, le sourire de la personne que vous croisez, la présence de votre animal de compagnie. Faites-en le guide de vos pensées. La critique et la négativité sont l'apanage de l'ego et ne permettent aucunement de rejoindre une vibration propice à la réalisation de vos aspirations. À mesure que vous chercherez des raisons de manifester votre reconnaissance, votre vibration s'élèvera et vous attirerez naturellement les gens et les circonstances qui viendront vous confirmer la générosité de l'univers. Je n'avais pas lu la carte, juste avant de vous dire ce que je vous ai dit avant. Comme quoi, rêvez, rêvez la joie, vivez la joie, respirez la joie, la confiance et vous verrez que tout arrivera. Sur ce, un joyeux mercredi ensoleillé et à lundi prochain. Biseau doré ! Sous-titrage ST' 501